Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, et une fois n'est pas coutume aujourd'hui de la géographie, puisqu'en cette rentrée scolaire nous allons parler des enjeux de la géographie scolaire et de son enseignement. Vous retrouverez toutes les émissions du podcast sur le site parolesdhistoire.fr, vous y trouverez aussi les références citées dans l'émission d'aujourd'hui. Très bonne écoute et à bientôt. Je suis aujourd'hui avec Caroline Léninger-Fraisal, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Paris, spécialiste en didactique de la géographie et membre du laboratoire des didactiques André Revuse. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien qui est un peu inhabituel de mon côté parce que dans ce podcast d'Histoire, c'est la première fois qu'on va parler de géographie, mais en même temps, beaucoup de collègues évidemment qui nous écoutent l'enseignent au quotidien et moi-même, il y a quelques années, je l'ai enseigné. Donc pardon par avance aux géographes qui nous écouterait et qui souffrirait d'imprécisions que je pourrais commettre, mais on va essayer de parler un petit peu ensemble de géographie, en particulier de géographie scolaire. Je vais vous demander d'abord peut-être comment vous êtes venu à cet objet d'étude, de recherche qui est la géographie scolaire. Est-ce que vous avez commencé peut-être par des études de géographie plus générales et puis ensuite la dimension didactique vous a intéressé ou est-ce que dès le départ, c'était quelque chose qui vous a intéressé dans votre travail ? Alors moi, j'ai toujours voulu mener des recherches en sciences de l'éducation, mais au sortir de la prépa, j'avais découvert la géographie et j'avais très envie de poursuivre dans cette voie. Et donc, assez vite, mes travaux de recherche, de la maîtrise, se sont portés sur la didactique de la géographie. Donc ce qu'on appelle didactique, c'est vraiment les recherches sur l'enseignement et l'apprentissage de la géographie. Je tiens à le préciser parce que souvent, on dit c'est didactique, enfin on l'utilise beaucoup dans les concours, c'est un terme qu'on emploie beaucoup et qui désigne souvent le fait de faire court en fait, c'est-à-dire le fait de penser la transmission des savoirs. Donc moi, je me suis intéressée à la recherche qui a été menée sur l'enseignement et l'apprentissage de la géographie. Et du coup, cet enseignement de la géographie, peut-être qu'on peut débuter par là, il y a un paradoxe, j'y fais allusion en commençant, c'est que pour l'essentiel, ce ne sont pas des géographes qui l'enseignent dans l'enseignement secondaire en France. Il y a des chiffres peut-être qu'on peut commenter, je crois que ce sont plus de 90% de gens qui ont une formation avant tout historique, qui enseignent l'histoire-géographie et donc la géographie. Est-ce que ces chiffres, c'est l'ordre de grandeur qui est exact ? Et puis, est-ce que ça pose des problèmes du point de vue justement de l'enseignement et de la transmission de la géographie ? Alors oui, les chiffres que vous donnez sont ceux du rapport du CAPES 2019 et qui confie une tendance assez lourde, c'est-à-dire que les jeunes générations sont principalement, très principalement historiennes de formation, avec sur les 10% restants seulement 5% de géographes de formation. Alors c'est une tendance en fait qui est lourde, enfin qui est ancienne, c'est-à-dire que depuis longtemps, les profs d'histoire-géographie sont d'abord et avant tout historiens, mais qui est plus marquée dans les jeunes générations. Ce qui pose oui un problème, parce que très souvent, les enseignants finalement découvrent la géographie au moment du CAPES, où ils redécouvrent la géographie au moment du CAPES. C'est-à-dire que finalement, à ce moment-là, ils vont vraiment avoir un enseignement de géographie à part égale de l'histoire, ils vont faire de l'épistémologie, c'est un attendu maintenant des épreuves du concours et puis du master MEF. Et du coup, ils ont très peu de recul et puis surtout une formation qui est assez courte, ce qui fait qu'ils se raccrochent beaucoup aux pratiques qu'ils ont connues au lycée eux-mêmes, alors que les enjeux aujourd'hui sont très différents, les contenus sont très différents aussi. Ce qui fait qu'effectivement, il y a un décalage parfois entre les intentions du curriculum, des programmes et puis ce que les collègues mettent en place, parce qu'effectivement, il y a des questions de formation qui font qu'ils ne sont pas toujours armés pour faire face à l'enseignement de la géographie. À toujours armés, on peut sans doute aussi signaler qu'il y a toute une série de ressources qui existent, officielles ou moins officielles. Je pense à un site comme Géoconfluence, que j'utilisais beaucoup dans mes années d'enseignement au lycée. Il y a toute une série de ressources qui permettent malgré tout de se mettre à jour. C'est un champ quand même, la réflexion pédagogique est très active. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qu'on pourrait indiquer au fil de la discussion, peut-être pour réarmer intellectuellement, scientifiquement, les collègues qui se sentiraient un petit peu dépourvus du point de vue géographique ? Oui, alors il y a des ouvrages aussi qui sont parus sur l'enseignement de la géographie. Je pense notamment à Géographie aujourd'hui, Enseigner la géographie au collège et au lycée sous la direction de Marie-Claire Robic et Muriel Rosenberg. C'est un ouvrage assez récent de 2016. Il y a aussi un ouvrage de Pascal Clerc au CEDES qui est très bien fait, qui est pour les candidats au concours, qui est destiné aussi à aider des enseignants qui souhaiteraient parfaire leur formation. Ça s'appelle Géographie avec un S, Épistémologie et histoire des savoirs sur l'espace. C'est un ouvrage de 2012, mais il y a une réédition en cours. C'est un ouvrage aussi qui est essentiel. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources sur Internet. Vous avez cité le site Géoconfluence. Effectivement, c'est une mine d'or. Mais il y a un petit paradoxe dans l'enseignement de la géographie, c'est-à-dire que ce sur quoi les enseignants aimeraient se mettre à jour n'est pas toujours référencé dans la science de référence. Je pense notamment à tous les cas que l'on enseigne. Alors aujourd'hui, ils ne sont plus obligatoires au lycée, ils le sont encore au collège. Très souvent, ces cas ne sont pas pris dans la géographie universitaire. Ce qui fait que quand les enseignants souhaitent se former, souhaitent avoir des articles de référence, des textes de référence ou bien même trouver des documents originaux pour leur classe, c'est très difficile. Le site Géoconfluence fait ce travail de développer, des articles inédits sur les cas qui sont étudiés en classe. Mais quand on veut faire vraiment de la géographie, s'interroger sur les échelles et les acteurs, il y a quand même une difficulté. Est-ce qu'on peut identifier d'autres difficultés possibles, notamment de cette disproportion entre guillemets historien et géographe ? Il y en a une à laquelle je pense spontanément, c'est le fait que ce sont parfois des heures de cours sacrifiées plus ou moins ouvertement dans le déroulement d'une année et d'une programmation. Mais est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques et peut-être conceptuelles qui ont plus de mal à passer avec des enseignants moins géographes de formation ? Oui. Aujourd'hui, l'histoire géographie, particulièrement au collège, a un petit peu le rôle d'introduction au sens humain et social. Et depuis 2008, et encore plus avec le programme de 2015 en collège, il y a une volonté de faire de cet enseignement une ouverture sur le monde. Ce qui est très positif parce que ça légitime la discipline, parce que ça permet réellement de former des citoyens, en tout cas une vraie volonté de former des citoyens qui comprennent le monde dans lequel ils vivent. Mais le pendant négatif, c'est que très souvent les thèmes ont une entrée qui est plus économique et sociale que spatiale. C'est-à-dire qu'en fait, en géographie scolaire, on forme une culture générale aux élèves, mais on leur permet peu, on les outille peu pour penser l'espace. Pour se penser dans l'espace, c'est-à-dire développer des représentations spatiales qui sont capables de manipuler pour se repérer et aussi pour agir dans l'espace. Alors, vous allez me dire, oui, mais on forme aux repères. C'est vrai, on forme aux repères et dans les nouveaux programmes, il y a aussi cette intention de transmettre des repères au lycée. Néanmoins, connaître des repères sur une carte n'implique pas qu'on soit capable de se déplacer dans l'espace et de se construire des représentations spatiales sur des espaces que l'on arpente, par exemple, que l'on pratique. Voilà, ça, c'est une capacité qu'on travaille très peu. Et c'est bien dommage, parce que finalement, c'est le cœur de la géographie, l'espace. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu très contemporain qui sont tous les outils géographiques du quotidien, je pense au smartphone, au GPS, etc., qui sont utilisés, y compris ordinairement par nos élèves ? Dans quelle mesure la géographie scolaire, elle peut ou elle devrait donner des outils ou des clés de compréhension de ce type d'outils ? Alors, je ne sais pas si c'est le rôle de la géographie scolaire d'expliquer comment ces outils fonctionnent. En partie, oui. Mais en tout cas, on pourrait utiliser ces outils pour développer des séances. Alors, ça s'est fait. Je sais qu'à l'INRP, du temps de l'INRP, Sylvain Genevois, par exemple, avait développé des pratiques de géocatching, qui a des recherches par ailleurs à l'échelle internationale sur le géocatching. Il y a beaucoup de choses qui se font également sur les systèmes d'information géographique. Mais en fait, en France, nous, on n'en est pas encore là. Alors, je sais bien qu'on a promu l'usage de Google Earth dans les programmes de 2008, par exemple, que Géoportail offre de merveilleuses opportunités. Mais ce ne sont pas des… Géoportail n'est pas un SIG. C'est une interface vers un SIG. Les élèves ne traitent jamais les données. Et il y a un enjeu à apprendre aux élèves à traiter les données. Surtout aujourd'hui, on est dans une société de l'information et de la désinformation. Et finalement, on leur donne plus des informations géographiques, c'est-à-dire des choses qui sont déjà prépensées, que des données qu'on leur demande d'analyser. Donc, je pense que ça, c'est un vrai enjeu de l'enseignement de la géographie, à l'échelle internationale et en France notamment. Un enjeu, un enjeu en même temps très exigeant. En tant que non-géographe, moi, je me faisais souvent une réflexion en regardant des programmes, y compris récemment les programmes des lycées qui mettent en place Transition, Recomposition, Mondialisation comme trois stades d'appréhension du monde. J'ai souvent trouvé que ces programmes étaient très ambitieux conceptuellement. Alors, est-ce que vous avez un avis sur ce point ? C'est très bien d'être ambitieux. Est-ce que ça correspond aux possibilités des élèves de collège, de lycée ? Est-ce que, et là je me fais un peu l'avocat du diable du non-géographe, est-ce qu'il n'y a pas un décalage parfois entre une ambition conceptuelle qui peut être très forte des programmes de géographie par rapport aux possibilités, aux horaires aussi dont on dispose en classe pour les aborder ? Oui, vous avez raison, ces programmes sont très ambitieux et je pense que le vrai fond du problème, c'est que les programmes ne distinguent pas ce qui serait de l'ordre du vocabulaire ou des notions qu'il faut connaître pour vivre dans le monde et comprendre les enjeux du monde actuel. Et ce qui est vraiment à proprement parler, je vais donner un exemple, on parle beaucoup de développement par exemple, on parle de tout un tas de termes, PMA, émergent, et il y en a d'autres, BRICS, il y a tout un tas de vocabulaire comme ça qu'on introduit dans le cours, mais qui ne sont pas des concepts géographiques, qui sont des notions sociétales, qui viennent de la société et qui expliquent l'ordre du monde, mais qui ne sont pas proprement pas, je parlais géographique. Et des concepts vraiment géographiques, on ne les traite pas de manière spécifique et surtout, on ne réfléchit pas, enfin le programme en tout cas ne propose pas une évolution dans la conceptualisation. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple le développement durable, qui n'est pas d'ailleurs un concept géographique, le développement durable en cinquième, ce n'est pas fondamentalement différent du développement durable en second. C'est-à-dire qu'on ne va pas plus loin dans la conceptualisation. Pour qu'il y ait conceptualisation, il faut que les élèves soient en capacité d'identifier les attributs d'un concept, c'est-à-dire qu'ils soient capables de reconnaître que dans une configuration géographique, s'il y a ça, 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 on est dans une perspective de développement durable ou à l'inverse, on est dans une perspective non durable. Ces attributs, quand on regarde les programmes, les manuels, ne sont pas fondamentalement différents d'une classe à l'autre. Or, les élèves de cinquième, ils n'ont pas la même capacité à penser le monde que les élèves de seconde, qui sont plus mûrs, qui ont déjà entendu parler d'un certain nombre de problèmes environnementaux en histoire, géographie et en science. Et donc, ça, c'est une des difficultés, un des points noirs ou plutôt angles morts de notre programme. Et en même temps, à chaque fois qu'il y a des progressions notionnelles qui sont proposées ou conceptuelles, il y a un refus de la corporation, du corps des enseignants, notamment des associations professionnelles, de cette progression qui fait que je ne suis pas sûre que les choses évoluent dans un futur proche. Vous avez parlé de développement durable. C'est l'occasion pour moi de poser une question sur, finalement, les débats qui peuvent exister autour des programmes de géographie. On a l'habitude en France de débattre beaucoup et parfois très bruyamment de programmes d'histoire parce que, très vite, il y a des usages idéologiques qui en sont faits et on déplore qu'il n'y ait plus telle ou telle chose dans les programmes, que l'histoire ne soit plus assez ou trop franco-centrée, etc. Donc, on sait très bien quels sont les enjeux politiques des programmes d'histoire et ça fait même parfois la lune des magazines. C'est moins le cas pour la géographie alors qu'au fond, quand on regarde, il y a aussi des enjeux politiques qui peuvent être parfois très, très lourds sur comment penser la mondialisation, comment penser l'intégration européenne, comment penser l'écologie, le développement durable. Donc, est-ce que, finalement, la géographie n'a pas des dimensions politiques aussi dans la manière dont ces programmes sont formulés ? Si, la géographie scolaire a une dimension politique très importante. Simplement, il y a dans la corporation des historiens, des chercheurs en histoire, un intérêt très fort pour l'enseignement de l'histoire, dans le secondaire et dans le primaire, tout simplement parce qu'une partie importante des étudiants se destine à l'enseignement et donc il y a une forte mobilisation des chercheurs en histoire dans les concours, dans les jurys, etc. En géographie, les choses sont très différentes. Les enseignants-chercheurs de géographie forment d'abord et avant tout des professionnels de la géographie et de l'urbanisme. Donc, ils forment effectivement des gens spécialisés dans l'aménagement du territoire, dans l'urbanisme, des gens qui vont devenir techniciens de rivière ou gestionnaires d'espaces naturels, gestionnaires de risque, il y a un éventail de métiers très très larges qui fait qu'il y a un désintérêt pour les questions liées à l'enseignement secondaire et primaire et pour les concours et pour la formation des enseignants d'une manière générale. Du coup, il y a beaucoup moins de mobilisation autour des nouveaux programmes en géographie et pourtant, ils sont éminemment politiques. Alors, je ne sais pas s'ils le sont plus ou moins que ceux d'histoire, mais ils sont éminemment politiques. La géographie, quand l'enseignement a été mis en place à la fin du XIXe siècle, elle avait, comme l'histoire, vocation à former des citoyens. Et c'était une des matières les plus importantes en primaire, notamment parce qu'il y avait ce rapport Levasseur qui, dans les années 1870, met en cause l'enseignement de la géographie comme une des raisons de la défaite et notamment le manque de formation des soldats à la lecture cartographique et leur manque de connaissance du terrain. Depuis, bien évidemment, les finalités citoyennes de la géographie ont évolué. Et aujourd'hui, on a un discours qui est idéologiquement marqué. C'est un discours dans la géographie scolaire qui est très néolibéral, notamment depuis les programmes de 2008 en collège et 2010-2012 au lycée. On défend une vision du monde dans laquelle la France est une puissance, bien insérée dans la mondialisation, membre de l'Union européenne. Et il y a tout un discours autour des territoires de compétitivité, autour des espaces productifs. Enfin, il y a tout un récit territorial qui se fait, qui est marqué, qui n'est pas neutre, qui est marqué idéologiquement et qui vise à transmettre une certaine vision de la France et de sa place dans le monde. Est-ce qu'il existe du coup des moments dans les programmes ou des possibilités pour les enseignants et les enseignantes de transmettre autre chose qu'effectivement des notions très marquées par la notion de puissance, la notion de compétition, de compétition généralisée à l'échelle mondiale ? Est-ce qu'il y a soit des moments dans les programmes, soit des occasions, des objets qui peuvent permettre d'enseigner différemment ou d'apporter d'autres approches ? Alors, sur les programmes de collège, j'ai un peu de recul. Sur les programmes de lycée, un peu moins. Parce que comme ils ont commencé l'année dernière, c'est quand même un peu avec le temps qu'on voit les pratiques s'installer, qu'on identifie des opportunités, des niches sur lesquelles on peut construire un récit un peu différent. Mais il y en a eu des créneaux. Par exemple, dans le programme de 2008 en collège, en quatrième, il y avait quelque chose autour, enfin il y avait un chapitre en fin d'année autour des luttes contre la mondialisation, par exemple. Il y avait aussi en terminale dans les précédents programmes un chapitre sur les cartes, les cartes pour enseigner le monde, qui permettait aussi de déconstruire ces notions qu'on utilise en permanence en cours, développement, PMA, pays émergents, pays du Nord, pays du Sud, etc. Donc, il y a des chapitres spécifiquement qui peuvent être des leviers de questionnement. Après, je pense que dans notre système, les enseignants ont suffisamment de liberté pour s'ils le souhaitent construire un regard critique. Enfin, je veux dire, oui, un regard critique présentant les tenants et les aboutissants des notions qu'on utilise. Et souvent, les enseignants ne sont pas outillés épistémologiquement. Le vrai problème, il est là. Alors, toujours sur ces questions de l'outillage intellectuel, ça passe aussi par des démarches pédagogiques qui sont privilégiées. Il me semble, et vous avez travaillé sur ces questions, que l'étude de cas fait aujourd'hui figure de passage obligé pour aborder des questions géographiques et pour introduire aussi les questions de changement d'échelle, puisqu'on va examiner un phénomène à l'échelle locale, à l'échelle régionale, continentale, mondiale, et souvent le cas local permet d'entrer dans cette démarche. Est-ce que ça fait partie de choses aujourd'hui qui font consensus dans la géographie scolaire et est-ce que ça reflète aussi des questionnements des outils des géographes ? Alors là, non. En fait, le cas, c'est vraiment l'étude de cas, c'est une démarche d'abord et avant tout scolaire. Quand le cas est arrivé dans les programmes en 2008 au collège, j'ai essayé d'identifier d'où venait cette démarche et surtout si elle faisait sens pour les géographes universitaires. Ça a donné lieu d'ailleurs à un article dans la revue Recherche en éducation et le résultat, c'est que non, la notion de cas ne fait pas sens pour les enseignants-chercheurs en géographie, quelle que soit leur spécialité, à l'exception des urbanistes. Alors, ils ne sont pas des géographes, mais effectivement, la recherche par cas a du sens en urbanisme et en aménagement, avec une pratique très spécifique qui ressemble un peu à celle de la démarche scolaire. Enfin, en tout cas, il y a des liens. On ne peut pas dire que l'un est calqué sur l'autre, mais enfin, il y a des liens. Mais tel que c'est pensé, c'est quand même, l'étude de cas telle qu'elle est mise en œuvre dans le code secondaire, c'est vraiment un produit de la discipline scolaire. Et cette étude de cas, elle pose des problèmes parce qu'en fait, le cas est étudié effectivement à une échelle qui est souvent une grande échelle, c'est-à-dire locale ou régionale. Et ensuite, on demande de passer à une échelle supérieure, c'est-à-dire à petite échelle, à l'échelle de l'Europe, du monde, voilà. Et très souvent, le cas n'est pas vraiment étudié dans une perspective multiscalaire, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas vraiment, on reste très souvent figé sur l'échelle du cas. Par exemple, on étudie une ville et on va rester à l'échelle de la ville, sans voir, par exemple, qu'il y a d'autres acteurs qui font que cette ville s'organise ainsi, c'est-à-dire sans voir, par exemple, le rôle de la région, le rôle de l'État dans l'organisation de cette ville, éventuellement le rôle de l'espace européen ou même de l'espace mondial. Et après, on demande de passer, alors de mettre en contexte, on va parler de mise en perspective, de contextualisation. Au départ, on parlait de généralisation, très vite le terme a disparu parce que ça posait problème. Mais en fait, la question après qu'on se pose, c'est dans quelle mesure ce qui a été vu à l'échelle d'une ville, par exemple, est vrai ailleurs. Et cette démarche intellectuelle-là, cette mise en perspective, contextualisation, elle ne fonctionne que si, en fait, on prend des contre-exemples et qu'on montre les limites de ce qui a été établi à un endroit donné. Et ça, c'est un travail intellectuel qui n'est pas toujours fait, ce qui fait que dans les observations que j'avais pu faire, alors il y a un petit moment maintenant, mais c'était en 2012, on se rendait compte que finalement, cette deuxième phase de l'étude de cas consistait principalement à répéter ce qui avait été dit à l'échelle locale à une échelle plus petite, à l'échelle nationale ou internationale. Et ça, c'est un vrai problème, sans parler du fait que certaines études de cas ont une problématique et qu'ensuite, la leçon, ça, ça arrive souvent au lycée, est décalée, c'est-à-dire qu'elle porte sur une problématique qui est plus large et que parfois, ça conduise à des généralisations abusives. Par exemple, quand on parle des espaces productifs, donc dans les anciens programmes de lycée, qu'on étudie un espace de tertiaire supérieur en cas et qu'après, on doit arriver à l'ensemble des espaces productifs en France, ça ne peut pas fonctionner, parce que les logiques de localisation des espaces industriels ou des espaces aéricoles sont complètement différentes de celles des activités de tertiaire supérieure. Donc, l'étude de cas, c'est une démarche qui n'est pas que du mauvais, parce que ça a permis aussi de promouvoir des pratiques pédagogiques plus actives, de mettre au centre de la géographie scolaire l'idée que les élèves doivent raisonner, mais c'est aussi une démarche qui, parfois, est ambigüe et difficile à mettre en œuvre. Difficile à mettre en œuvre, je ne peux que souscrire depuis mes souvenirs à ce point, mais du coup, devant ces difficultés, est-ce qu'à travers tous vos travaux, vos recherches, est-ce que vous avez pu identifier ce qu'on pourrait appeler des bonnes pratiques pédagogiques, des manières de faire ou des manières de fonctionner qui sont plus efficaces que d'autres dans la transmission des raisonnements spatiaux, dans la transmission d'une approche, une véritable approche géographique de l'espace ? Oui, pour moi, il y a deux clés pour qu'une étude de cas soit réussie. La première, c'est de mettre les acteurs au cœur de l'étude de cas, c'est-à-dire quel que soit le cas qu'on étudie, de regarder quelles sont les parties prenantes et de faire en sorte que dans le corpus documentaire, les acteurs apparaissent. Et apparaissent pas seulement comme listés, ce qu'on fait beaucoup en géographie scolaire, on dit, ben voilà, quand on étudie un aménagement, par exemple, on dit la région a donné temps, le département a donné temps et finalement, on a l'impression que c'est plus réactoriel. Donc, quand je parle de mettre les acteurs au cœur de l'étude de cas, ça veut dire en fait, étudier leur intentionnalité. Par exemple, sur un aménagement, la région, quel était son projet ? Pourquoi est-ce qu'elle finance ça ? Quel est son intérêt ? Et comment éventuellement même au sein de la région, il y a pu y avoir débat sur l'aménagement en question ? C'est-à-dire que vraiment, prendre les acteurs dans leur aspect stratégique, quelle est leur position par rapport à ce qu'on étudie et quelles sont les actions qu'ils ont entreprises et pas seulement qui a financé quoi ? Et puis, le deuxième point qui me paraît très important, c'est spatialiser les choses. C'est-à-dire que pour qu'on soit vraiment en géographie, on a besoin d'avoir des cartes. Et il y a des cartes dans les études de cas, mais très souvent, il s'agit uniquement, notamment au collège, un peu moins au lycée, il s'agit uniquement d'identifier où est l'endroit qu'on étudie. Donc, on a un mini encart cartographique où on dit « ben voilà, cette ville, elle est là » ou « cette région, elle est là ». Là, il s'agit plutôt d'identifier, plutôt d'avoir des cartes qui localisent la répartition de ce qu'on est en train d'étudier. Et pas seulement une carte qui soit un croquis de synthèse avec finalement toutes les informations qu'on a vues dans le cas, mais vraiment des cartes thématiques qui permettent de contribuer à la construction d'un raisonnement géographique. Et ça, on en date moins en moins. Quand on regarde les manuels des années 90 ou les manuels d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une très grosse différence entre les deux. Il y avait beaucoup plus de cartes thématiques dans les années 90 qu'aujourd'hui. Ce qui a aussi pour effet bénéfique, si je prolonge ce que vous dites, de familiariser les élèves avec différentes formes de représentation de l'espace, différents codes graphiques, différents types de cartes. Autrement dit, de manipuler des outils d'appréhension de l'espace qui peuvent être amenés à rencontrer ensuite dans d'autres contextes, puisqu'il y a plein de supports cartographiques qu'ils pourront avoir sous les yeux à un moment ou à un autre. Et du coup, former le regard aussi à ça, ça peut être intéressant. Oui, mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'on va. Parce qu'aujourd'hui, et ça, c'est quand même aussi un peu piloté par le BAC, qui est passé avec le croquis de synthèse. Alors, on n'a pas de recul sur la nouvelle épreuve, puisque ce sera aussi un croquis de synthèse. Mais depuis la réforme du BAC, à la fin des années 90, le croquis de synthèse est devenu la norme. Et effectivement, ça a évincé toutes les autres formes de cartes. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'effectivement, comme vous dites, ça avait des avantages dans la formation à l'image. Surtout aujourd'hui, où les élèves sont énormément exposés à des images, ont produit beaucoup d'informations géographiques sur Internet, dans les médias. Et en fait, ils ne sont pas armés pour lire les cartes. Pour lire, il est décrypté surtout. C'est-à-dire être capable de voir si l'information, si ce qui est représenté est cohérent, plausible, ou s'il y a des biais dans la représentation de l'information. Alors, vous avez parlé du croquis. C'était un point sur lequel je voulais vous poser des questions. Parce qu'effectivement, j'ai du mal à comprendre qui tient encore vraiment au croquis scolaire, même si là, il était un peu transformé. Quels sont les bienfaits attendus de l'exercice, dans la mesure où, très souvent, ça se réduit à des apprentissages par cœur, et puis aussi à discriminer, entre guillemets, entre des gens soigneux et des gens peu soigneux, plutôt qu'entre des bons et des mauvais géographes. Donc, moi, j'ai toujours eu une forme de réticence, mais de non-géographe, je l'avoue, envers cet exercice. Qu'est-ce que vous en pensez de cet exercice du croquis et de la place qu'il tient encore ? Alors, très souvent, quand moi je forme des futurs enseignants, je leur explique que le croquis, c'est quand même un exercice pour... On fait très peu de croquis, tant dans les études que dans les recherches dans le supérieur, parce qu'en fait, on utilise des systèmes d'information géographique ou des logiciels de cartographie pour faire les cartes. Donc, le croquis, c'est vraiment un exercice scolaire. Alors, il n'est pas dénoué de tout intérêt dans la mesure où ça pousse les élèves à localiser, à réfléchir à la sémiologie graphique, c'est-à-dire au langage de la carte. Ça les pousse à réfléchir au type d'informations qu'on veut représenter. Donc, ça les initie. Si on leur fait faire vraiment de la cartographie, ça les initie à ce que c'est qu'une carte et au langage cartographique. Le problème, c'est que très souvent, vous l'avez dit tout à l'heure, on est moins dans la création du croquis par les élèves que dans du recopiage et du bachotage. Et ça, ça a très, très peu d'intérêt, si ce n'est éventuellement de construire des repères, ce qui n'est pas négligeable. Et enfin, si vous voulez, la compétence coloriée à l'intérieur d'un figuré, c'est du niveau maternel. Voilà. Savoir colorier entre les lignes, c'est du niveau maternel. Donc, la plus-value du croquis cartographique, c'est vraiment si on amène les élèves à penser le contenu et le contenant, le fond et la forme. Et ça, malheureusement, ce n'est pas encore complètement dans les pratiques. Il y a des séances de sémiologie. Les enseignants font souvent une ou deux séances. Mais le problème, c'est que très souvent, ça reste un apprentissage ponctuel. Et l'impératif du bac fait qu'effectivement, dans l'ancienne version, en tout cas, on était plus dans l'apprentissage et le recopiage que véritablement dans l'élaboration. C'est regrettable. On verra effectivement ce que donne la nouvelle épreuve, avec les contraintes qui sont celles des collègues pour l'enseigner. Pour prolonger un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée de faire cette émission ensemble, elle est née d'une discussion cet été sur les réseaux sociaux, avec des collègues qui se demandaient, tel vocabulaire comme pays émergent, quelle est sa validité géographique, est-ce qu'on l'emploie ? Et ma réaction était de dire, voilà, moi, je me souviens d'avoir employé, ou plutôt pas tellement employé des mots comme dragon et tigre pour qualifier certains pays. Donc, je voudrais qu'on réfléchisse un peu à la nomenclature des pays telle qu'elle transparaît dans la géographie scolaire, puisqu'il y a évidemment besoin de donner des outils de classement et d'appréhension du monde. Mais ces outils de classement et d'appréhension, ils ne sont pas toujours, ils peuvent avoir des origines qui se discutent, ou une histoire compliquée. Alors, je voudrais commencer peut-être par faire un tableau avec vous des différents termes employés, entre pays développés, pays les moins avancés, pays émergents, nord et sud. À quoi ressemble finalement la nomenclature des pays dans la géographie scolaire ? Oui, alors c'est vrai que j'aimerais vous proposer, si vous êtes d'accord, de commencer par l'origine de tous ces termes. On peut prendre chacun des termes et expliquer son origine, mais en fait, ils puissent tous, dans une origine commune, qui est la division du monde entre pays développés et pays non développés. Et ça, c'est le discours de Truman en 1949. Et en fait, ce discours, cette division du monde, elle était au service d'un expansionnisme économique américain. Mais c'est de là qu'a émergé le concept de développement qui, en fait, sous-tend tous les termes que vous avez cités. PMA, pays émergents, dragon, tic, jaguar, triad. Et puis aussi, avant, on parlait de pays en voie de développement, pays, nouveaux pays industrialisés, etc. En fait, tous ces termes, ils reposent sur l'idée que tous les pays évoluent dans le même sens, toutes les économies évoluent dans le même sens, c'est-à-dire de manière linéaire et de manière cumulative. C'est-à-dire qu'elles vont d'abord être peu développées, puis ensuite, elles vont se développer et ensuite, voilà, ça va devenir des puissances industrielles développées. Donc, on est sur une vision du développement comme un processus croissant et cumulatif. C'est une métaphore, en fait, de la croissance humaine. Ce concept de développement, il a été complètement déconstruit par Gilbert Rist dans le développement histoire d'une croyance occidentale, dans lequel l'auteur montre très bien que le développement, ce n'est pas un concept, c'est une idéologie, c'est une croyance. Et c'est sur cette croyance, en fait, que se sont construites toutes les typologies qui ensuite ont découlé. Donc, je vous ai dit, il y a eu pays développés, pays en voie de développement, qui était un beau néologisme. Et puis, dans les années 70, en 1971, etc., on est passé au pays, les moins avancés. Donc, c'est le Conseil économique et social de l'ONU qui avait promu ce terme-là, qui est une manière d'euphémiser à nouveau le classement dans lequel on met les pays les plus pauvres. Donc, ils ont considéré qu'il était des PMA, des pays dans lesquels il y avait un faible niveau de vie, peu de ressources humaines, voilà, peu de ressources humaines au sens, peu de compétences spécifiques, une certaine vulnérabilité économique avec une économie mono-activité. Et puis, une population inférieure à 75 millions de personnes. Donc, ça, c'était pour remplacer le terme de pays en voie de développement. Cette notion de développement, elle a semblé être objectivée à un moment avec une mesure quantifiable qui est l'indice de développement humain, qui a fait aussi son apparition historiquement et qui est devenu un outil abondamment utilisé dans les manuels géographiques, dans les documents, pour essayer justement de classer les pays suivant ces critères. Oui, alors, c'est vrai que l'IDH permet de donner une dimension qualitative au développement. C'était souvent, quand on a été mesuré uniquement par le PIB, uniquement quantitatif, c'est-à-dire que le développement était très souvent réduit à la croissance économique. Mais l'IDH, même si on prend le taux de scolarisation, le taux d'analphabétisme, etc., reste quelque chose de, comment dire, même si on essaye de lui donner une dimension qualitative, ça reste quelque chose qui ne mesure pas tout un tas de facteurs qui sont sociaux. Par exemple, tout ce qui relève de l'informel dans les pays africains, il y a beaucoup d'échanges informels, il y a beaucoup de réseaux d'entraide, il y a une richesse des échanges sociaux qui n'est pas pris en compte par l'IDH et qui est pourtant un élément de la qualité de vie. Donc, oui, on a amélioré les indicateurs de développement, mais ça n'empêche qu'on reste dans cette idée que le chemin est linéaire et que l'aboutissement, c'est que tous les pays soient développés et industrialisés sur leur modèle, qui est le modèle occidental. Chemin linéaire, mais aussi monde binaire d'une certaine manière, puisque un vocabulaire qui me paraît plus récent, mais peut-être que vous allez nous éclairer, a accompagné aussi cette idée linéaire, c'est la division du monde entre nord et sud, d'abord au singulier, et puis plus on avance, plus on parle des nord et des sud au pluriel. Cette division nord-sud, est-ce que ça recoupe cette idée linéaire du développement ou est-ce que c'est conceptuellement une autre origine ou une autre matrice ? Non, non, complètement. En fait, cette division nord-sud et le développement sont des héritages de la notion de civilisation. C'est-à-dire que quand on regarde la limite nord-sud, c'est très intéressant de voir que des pays d'Amérique du sud sont classés par les pays du sud, alors même qu'ils ont des PIB et des IDH qui sont équivalents aux pays de l'est de l'Europe. Donc, on est bien dans quelque chose qui n'est pas objectif du point de vue des indicateurs quantitatifs et qui est une construction sociale et qui repose quand même, enfin qui est héritée de l'idée de civilisation. Et voilà, les pays européens, avec un IDH équivalent, se retrouvent dans les nord parce que c'est l'Europe, quoi. Alors, la notion de nord-sud, elle commence à émerger dans les années 80-90 dans la géographie scolaire. Mais avant, on était dans une géographie beaucoup plus régionale, dans laquelle on ne parlait pas du nord et des sud, mais on parlait de l'Afrique tropicale. Enfin, voilà, on avait une autre manière d'aborder, mais qui, sur le fond, contenait cette idée d'inégalité et de division du monde. Et nord-sud, c'est sans doute aussi, mais là, il faudrait évidemment qu'on creuse la question, mais c'est sans doute aussi une manière de substituer au clivage est-ouest qui a disparu, et au fait que le tiers-monde ait une notion qui a perdu un peu sa raison d'être, de substituer une autre grille de lecture simple d'appréhension à un monde qui n'était plus bipolaire et du coup, il devient économiquement bipolaire en quelque sorte. Oui, mais c'est une vision occidentale du monde, le nord-sud. Les divisions qu'on mette ou non un S à nord et à sud, c'est une vision occidentale du monde. C'est une grille de lecture, oui, mais qui n'est pas neutre culturellement, donc on défend bien la vision européenne, no occidentale du monde dans nos programmes. Alors, cette vision, elle a été un peu complexifiée récemment par l'utilisation de nouveaux termes qui, pour certains, sont venus, sauf erreur, du monde de la finance comme pays émergents, et puis également du monde de la politique internationale comme les BRICS. Alors, ça, c'est un peu plus récent. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces termes qui sont apparus, qui sont venus compléter ceux reposant sur la notion de développement et de nord-sud ? Alors, le terme de pays émergents, il découle de l'idée de marché émergent, qui désigne, donc c'est des agences de notation internationales qui ont formé ce concept, avec cette idée que ce sont des pays dans lesquels on peut investir de manière relativement sûre. Ce qui implique un régime politique stable, ça peut être une dictature, c'est pas un problème, mais à condition qu'il n'y ait pas un risque de soulèvement populaire à court ou moyen terme, une certaine classe moyenne qui peut consommer et qui peut travailler, dans l'administration notamment, une population assez nombreuse qui va consommer, mais qui a déjà fini sa transition démographique, et puis aussi cette idée d'écart de richesse. Donc, au départ, la notion de pays émergents découle de la notion de marché émergent, et c'est vraiment un concept, enfin une notion économique. Après, on a introduit ça dans les notions, dans les programmes de géographie scolaire, notamment le quatrième, et ça a posé des difficultés, parce que l'émergence, ce n'est pas spatial. À part l'idée qu'il y a des écarts de richesse, la notion de pays émergent ne comprend pas au départ une dimension spatiale. Alors après, quand on réfléchit, effectivement, l'émergence implique des discontinuités socio-spatiales, elle implique la métropolisation, parce que c'est un pays qui s'enrichit et qui développe son activité économique. Mais en fait, tout ça, ce n'est pas tellement creusé sur le plan théorique, et du coup, ça a mis les enseignants, au départ, un peu en difficulté à savoir comment on étudie l'émergence dans une étude de cas, concrètement, spatialement, ça se traduit comment, qu'est-ce qu'on doit montrer. Alors, le terme de BRICS, en fait, c'est juste une déclinaison de la notion d'émergence, ça désigne finalement des pays grands émergents. C'est-à-dire cette idée que ce sont des marchés qui sont vraiment en pleine explosion. Donc, BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, et on a rajouté l'Afrique du Sud. Mais on est uniquement dans une perspective économique. Et cette idée de BRICS, là aussi, elle peut être interrogée de manière critique, parce que quand on regarde la Chine, la Chine ne se considère pas comme un pays émergent. La Chine se considère comme une grosse puissance mondiale. Et quand on regarde la place que la Chine a aujourd'hui, tant sur la place internationale, la diplomatie internationale, que dans les échanges économiques, on peut se questionner sur la pertinence de le classer dans la dimension de pays émergent et aussi des implications en termes de rapport à la Chine. Traiter la Chine de pays émergents, pour les Chinois, c'est une insulte. Donc, c'est bien lié à d'autres visions du monde où la Chine reste encore un pays qui ne constitue pas un rival réellement solide. Une dernière question peut-être sur ces problèmes de nomenclature. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se débarrasser une fois pour toutes de l'animalisation des pays, des surnoms animaliers du type dragon, tigre, jaguar, lion, etc., qui est pédagogiquement peut-être utile pour mémoriser un certain nombre de pays, mais qui me semble malgré tout poser un certain nombre de problèmes lorsqu'on regroupe ainsi des pays d'après un animal supposé local ou supposé de la mythologie locale ? Oui. Alors, c'est des termes qu'on a beaucoup, beaucoup utilisés, notamment au lycée dans les années 90-2000, mais qu'on utilise quand même moins aujourd'hui. On le retrouve parfois, mais il n'y a plus, comme il y avait, on étudiait le Japon et puis après on étudiait la diffusion du modèle en Asie du Sud-Est. Ça se fait moins, ça, à proprement parler. Mais on retrouve quand même parfois au détour d'un manuel ce type de vocabulaire, la dragon, tigre, jaguar. Oui, je pense que c'est des métaphores qui sont aussi culturellement chargées. Effectivement, quand on parlait des dragons, c'était pour montrer qu'on était dans des pays dont on n'attendait pas l'émergence, en fait. Donc, c'est un peu paternaliste comme discours d'utiliser les termes de dragon, tigre ou jaguar. Alors, une des caractéristiques à la fois du monde contemporain et de la géographie scolaire, c'est que finalement, ces nomenclatures de pays, elles ont effectivement un peu perdu de l'importance au cours des années 2010, disons, par rapport à d'autres formes d'appréhension du monde, en particulier tout ce qui est lié aux métropoles, aux villes mondiales, à la métropolisation. Alors là aussi, ville mondiale, c'est un vocabulaire relativement récent, en tout cas dans la géographie scolaire, mais qui tend à s'imposer. Est-ce que ça, c'est une tendance de fond aussi que l'on peut observer ? Oui, tout à fait. C'est l'usage de ce vocabulaire qui effectivement marque un renouvellement dans le vocabulaire de la géographie scolaire, marque un tournant néolibéral très important des programmes. Et oui, ça va vers une vision néolibérale de l'espace et du rapport des espaces entre eux, et au-delà de ça, même des rapports sociaux. C'est assez intéressant, c'est très significatif. Aujourd'hui, on est mis ville mondiale, métropolisation, au cœur des programmes. Alors même que le concept de métropolisation, il n'est pas si simple à comprendre. Autrefois, on parlait seulement de métropole. Mais parler de métropolisation, c'est comprendre non seulement l'expansion spatiale de la ville, mais aussi leur polarisation accrue à différents niveaux d'échelle, régional, national, international. et comprendre que la métropolisation concerne aussi les villes petites et moyennes, c'est complexe, en fait. Et donc, si on a introduit ces termes, c'est bien pour défendre l'idée que les espaces français sont insérés dans des réseaux nationaux, européens et internationaux qui sont bien placés, qui sont compétitifs. Donc, voilà, on ne parle plus tellement de puissance de la France, mais il y a un discours sur la puissance qui l'attend et qui est encore là et qui tend à montrer que la France est encore en course. Est-ce qu'il y a des choses dont on peut s'inspirer ou qui vous paraissent intéressantes dans l'enseignement de la géographie dans d'autres pays par rapport à ces différents modèles qu'on a décrits pour le cas français ? Est-ce qu'il y a des alternatives qui seraient transposables ou qui seraient intéressantes à regarder dans ce qui se fait ailleurs ? Oui, je pense qu'on a supprimé la géographie physique de la géographie scolaire et que c'est une erreur. Si ça laisse effectivement les enseignants plus sereins parce qu'ils n'ont plus enseigné ce qu'ils n'avaient pas appris à l'université, ça génère quand même des manques dans le raisonnement. On ne peut pas parler de développement durable si on ne parle pas d'environnement. On ne peut pas parler d'environnement si on ne sait pas ce que c'est qu'un climat, si on ne sait pas ce que c'est qu'un sol, etc. Donc, effectivement, il y a dans un certain nombre d'autres programmes scolaires, je pense en Allemagne, en Italie, au Québec même, de la géographie physique et je pense qu'il faudrait réintroduire dans une certaine mesure de la géographie environnementale et un peu de géographie physique. Ça, c'est évident. Alors, on a donné déjà beaucoup de titres et beaucoup de clés d'analyse possibles pour les collègues qui voudraient prolonger ou les non-collègues d'ailleurs qui s'intéressent à ces enjeux. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un ou plusieurs conseils de lecture qui permettraient d'aller plus loin dans nos discussions ? J'ai donné déjà deux ouvrages qui me paraissent vraiment intéressants de Pascal Clerc et de Micheline Romégou et Muriel Rosenberg. Je pourrais peut-être vous proposer un autre ouvrage de Pascal Clerc sur la culture scolaire qui permet de prendre un peu de recul sur la discipline scolaire et son histoire. Alors, c'est tiré des recherches qu'il avait initiées dans sa thèse. Donc, c'est un ouvrage de 2002. Ça s'appelle La culture scolaire en géographie. Ça a été publié collection espace et territoire au PUR. Bref, une presse universitaire de Rennes. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à parolesliste. Et à bientôt pour un prochain épisode.